Ce soir, à Taquinons la planète, nous aussi, Brian, nous saluons ton geste. Félicitations, petit! Découvrez la Fondation Giné Robidoux qui vient en aide aux plus démunis, surtout celui à gauche. Et les bleues poudres reçoivent ce soir la comédienne Charlotte Laurier. Applaudissements et dites bonjour le studio! Bonsoir, bonsoir et bienvenue à une autre émission de Taquinons la planète. Eh bien, on apprenait la semaine dernière la démission du premier ministre Brian Mulroney. Alors, pour certains, il s'agit de l'imbécile de la pire espèce. Pour d'autres, c'est un crétin. Mais une chose est claire, M. Mulroney n'a jamais laissé personne indifférent. Et pour nous en parler un peu plus, on accueille son sosie, son homonyme, M. Jacques Chapelier Longueuil. Applaudissements et applaudissements. Alors, bonjour, cher Jacques. On est dans les bleu poudres, on est ensemble. Oui, oui. Qui se ressemble, s'assemble. Oui, effectivement. Alors, cher Jacques, c'est quoi tes impressions face au départ de M. Mulroney? Son départ? Il n'est pas aussi bon que celui de Ben Johnson. Je pense que son manteau n'est pas assez aérodynamique. Non, non, je parle de son départ, de la vie politique. Ah, sa vie politique, je ne sais pas. Mais pour ce qui est de mettre un pays dans le trou, il figure parmi les premiers. Tu sais, après Pierre-Éliott Trudeau, puis Pierre-Éliott Trudeau. Mais écoute, mon cher, c'est vrai que tu as raison. Genre, quand on pense que le prochain premier ministre du Canada, ça risque d'être Jean-Chrétien, ça regarde marre, mon Dieu. Ah, dans le fond, c'est un peu comme si, au gala de la disque, on avait le choix entre Charles Bédoule puis Francis Martin comme chanteur de l'année. C'est pas riche. Dans ce cas-là, moi, dans ce cas-là, j'aurais annué mon vote tout de suite, moi. Ah, mais si tu fais ça aux élections, ça va être qui, notre prochain premier ministre? Patof! Voilà de quoi réfléchir. Oui, mais au moins, Patof, c'est un clown qui affiche ses vraies couleurs. Ce qui a vraiment coulé, Mulroney, c'est l'instauration de la fameuse TPS. Parce qu'après la TPS, on sait que sa popularité a tout de suite jujeté. Oui, puis je me rappelle que deux jours avant l'instauration de la TPS, Raymond Beaudoui avait rencontré Mulroney à ce sujet-là. Ben oui, ben oui, à cette époque-là, ça me rappelle, on était à quatre saisons, ben oui. Hé, c'est bien trop vrai, ça. Oui, oui. Oui, 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 oui. Hé, les gars! Moi aussi, j'ai déjà travaillé à quatre saisons. Oui, mais toi, il y avait une bonne raison pour te mettre à la porte. J'aurais pas dû manger, j'aurais pas dû manger les poissons dans l'aquarium, c'est vrai. Ben, quoi qu'il en soit, il faudrait que tu t'en ailles, là, parce que t'es en train de faire baisser nos codes d'écoute. OK, d'abord, je vais aller faire baisser les codes d'écoute des démons du midi. Bon, bonne idée, c'est une bonne initiative. Ben d'accord, quoi qu'il en soit, on regarde maintenant un nouveau montage de la rencontre Beaudoui-Mulroney et on parlera de TPS. 30 décembre 90, deux jours avant l'instauration de la TPS, Hôtel Queen Elizabeth, Brian Mulroney y est, c'est Garde du Corps aussi. Un beau défi pour Beaudoui. Hé, il va pas parler. J'ai une petite question juste pour qu'il vous plaît. Bonjour, M. Mulroney. Pas bien ce que ça. Ce mur de garde du corps, payé à même vos taxes, empêche Beaudoui de travailler. M. Mulroney, si vous vous posez une petite question, vraiment Beaudoui de l'émission Sans Limites. Salut, Rebon, ça va bien. Une petite question, on va vous poser. OK, tu lâches, là. Oh, ben, sûrement qu'il est un peu timide, voyez. Mais Beaudoui ne démissionne pas. Il emprunte cet escalier de secours et repère devant ses escaliers roulants un garde du corps. Mulroney devrait donc passer par là. M. Mulroney, pour l'émission Sans Limites, un petit mot? Pardon? Pouvez-vous m'accorder une petite entrevue pour Sans Limites? Une petite entrevue pour Sans Limites, c'est gentil. On s'est parlé juste avant. C'était trop court. J'aime juste avant. Qui c'est dans Raymond Broutman, compagnie de Brian Mulroney? Alors, monsieur Mulroney? Ah ben, ah ben, ils ne penseront pas à TV. On passe à par là, non? Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas par là, alors vive l'escalier de secours. Maintenant, au rez-de-chaussée de l'hôtel, Beaudoui tentera d'atteindre Mulroney en contournant ses gardes du corps. Ce sera difficile. L'accueil est là, fermez pas. En voilà un de passé. Shit. Beaudoui passe à gauche, sa caméra à droite, et Mulroney se retourne. Monsieur Mulroney, juste une petite question sur la TPS qui arrive dans deux jours, s'il vous plaît. Come on. Je vais déjà répondre. Non, non. Une petite question sympathique, ça va être bon pour votre popularité au Québec, ah oui? Laisse-la aller, laisse-la aller. Bon. Bon, ok. Tu restes là, tu restes là. Ok, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, justement, attendez. Ici, la Rémonsoie accompagnée de mon ami Brian, ça va bien, Brian? Oui, ça va très bien. Ha, ha, ha. Monsieur Mulroney, là, on va parler de la TPS, là, disons. Non, vite. Ok, vite, 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 vite. Mettons que moi, je, mettons que je suis un agriculteur, moi, je suis à Saint-Amand, tu sais, j'élève des tailleurs de chars. Oui. Pensez-vous que la TPS peut m'affecter, moi? Je pense pas, je pense pas. Maintenant, des vaches, possiblement. Oh, je regarde un petit Pinocchio, là, j'ai l'impression que le menton y allonge. Souris, Brian. Ok, je ferme la porte. C'était Charlon Berlin, mission accomplie, Raymond. Mais tu fais de la fin? Laisse faire, il n'en faut pas la peine. De retour en studio. Eh bien, bel travail. Raymond Baudouin, merci beaucoup, Raymond Baudouin. Et merci beaucoup aux productions Pixar et à Télévisions 4 saisons qui nous ont permis d'utiliser ces images. Et on va reparler un peu plus tard. Rebonsoir, Jacques, ça va toujours bien, oui? Oui, mais je tueur pas ça, ça, puis je pense que c'est pas vrai, je suis pas un imbécile. Ok, parfait. C'est bien résumé, Sabine. Alors, on va parler un peu plus tard de M. Belroné, puisque nous aurons avec lui une entrevue exclusive. Et on accueille maintenant celui qui est à l'hyperactivité, ce qu'est Vincent Delanoche à l'insignifiance. Chose! Bonsoir Chose! Bonsoir Chose! Bonsoir, bien, 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 bien. Alors, mon cher Chose, ça fait quand même un petit bout de temps que... Ça fait un petit bout de temps que... Oui, ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu penses de bon dans ta vie? C'est parce que... On va leur... On va leur faire. On peut-tu leur faire? On va leur faire! On va leur faire! On va leur faire! Prends-moi la musique! Prends-moi la musique! On recommence là! Bon! Tout le monde est prêt, là? Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, on accueille un gars qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Chose, mesdames, messieurs! T'accouille la roue! Alors, Chose, ça fait vraiment un bout de temps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe de bon, toi? Ben, je suis rédite! Je travaille dans la salle de choc, je lis l'avenir! Ah oui! Toi, tu lis l'avenir! Je l'ai dit ça, je l'ai dit ça, je l'ai dit ça, je l'ai dit ça, je l'ai dit... Je l'ai dit ça, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit... Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je continue, je l'ai dit... C'est bon, ça? Tu fais du progrès? Ouais, peut-être pas de... T'es pas de dingue ça, tu es capable de tout délire les pensées. Comment? T'es capable de délire les pensées. T'es pas de... Passe à une phrase. Une phrase dans ta tête, une phrase, toi, m'a deviné. Ok, t'as vu ça? Ok. Hum... Les patates sont cuites. Les patates sont cuites. Heu... Oui, oui, c'est quoi? C'est quoi? Les patates sont cuites! Christy, comment t'as fait ça? Ben, regarde, c'est vrai, elles sont cuites! T'es pas de délire les gages! Trompé, trompé la guerre! Hé, ben, on l'a trompé en regardant du reportage des choses sur sa journée de cartomancien! ... C'est parti, t syndrome 220 de carrefour... ... Tено de voir qui, mec, tu es où? Hum, oui, je m'amuseuse, c'est où? Eh, oui, ça va... Non, 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 on va te le donner après. Je vais te le donner après. Je vais te le donner après. Je vais te le donner après. La météo pour que les autres s'en viennent. Elle va partir juste de là. Je fais ça. Je vais te déchirer un peu. Je vais te le donner. Je vais te le donner après. Regarde les monneries. Les autres vont suivre. J'ai une dessus. Je vais te le mettre là. La deuxième, ça va être vous. Ça va être votre personnalité. La personnalité... Ça, c'est... C'est pas moi, c'est les quatre. L'autre, dans le valet... L'autre, dans le valet-là, il est de côté, il est de l'autre face. Il faut voter de l'autre face. Ça, c'est parce qu'il garde de côté. Il n'ose pas te l'avouer. Il le dit parce qu'il a plein de faces. Il le dit à plein de faces, il te regarde, il dit, hey, t'es un fif, là. Il n'a pas peur de dire, il dit, hey, t'es un fif! T'as quelqu'un qui tient de faute? L'autre, ça va bien. Ça va durer à peu près. Il faut farmer des lois après quelques mois. Ça fait comme un an et demi. Mais là, alors... Il ne faut pas faire ça. Si vous faites ça, ça ne dure pas longtemps. Il faut juste manger une bouchée, prendre une bouchée. Il faut juste manger une bouchée de biscuits d'or. Prenez une bonne bouchée. L'heure que vous essayez de faire, je vais juste prendre le son, il faut que tu siffles. Il faut que j'essaie de venir venir. Il faut que j'essaie de venir venir. Des fois, on pince. Tiens, 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 tiens. Ça, ça, c'est la visite. T'essayes. Ça fait plaisir. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Non, 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 ça coûte rien. 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 C'est tout rien. Ok, c'est correct. Non, 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 non. C'est bon, monsieur. C'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous après la pause. On rencontre la Gabriella de Scoop, Charlotte Laurier. Boulez-vous pas? Salut. Ha, ha, ha. Ha, ha. Salut. C'est quoi ton signe? Ha, ha. Ha, ha. Mon signe? Ouais. C'est ça. On a le même signe. Bonsoir. Je fais un sondage. Êtes-vous pauvre contre le comportement? Ben, là, je te regarde, là, pis dans ton cas, là, je suis pauvre. Bonsoir. Je fais un sondage. Êtes-vous pauvre. Allô? Allô. J'ai-tu l'air dans le téléphone? Ben, t'es belle, Canada. Hey! On peut-tu sortir d'un bar sans se faire cruiser? T'as d'air que non. Salut! La Lababate Extrastif. La pierre des filles tannées de se faire écoeurer. Ce soir, je vais faire l'amour avec toi. Hey! J'ai dit que je voulais avoir la paix. C'est-tu clair? Wut, 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 wut! Et on accueille maintenant notre invitée de la semaine, Charlotte Laurier! Charlotte Laurier, Charlotte Laurier, Charlotte Laurier, Charlotte Laurier, Charlotte Laurier, Charlotte! Hey! Ben, bonsoir, Charlotte. Bonsoir. Ben, avant de commencer, j'aimerais tout te féliciter pour, ben, ton rôle de Gabriella. Moi, je la regarde dans tous les semaines, en tout cas, dans ce couple. J'ai une question, justement, en plus que t'es là, comment ça marche au niveau des émotions avec les comédiens, là? Mettons, quand t'embrasses Tintin, là, j'imagine que tu penses à moi, ça? Non, mais Tintin, il pense à toi, par exemple. Ah, oui, oui. Mais toi, tu penses à qui? À mon chum. Ah, t'es un chum. Fais qu'apprends-tu que c'est que tu fais de bon? Ben, là, je viens d'adhérer à la Fondation Ginet Robidoux. Hey, mais, la Fondation Robidoux, ouais, ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Ben, oui, c'est pour venir en aide aux gens qui ont besoin d'aide. Mais, c'est fun. Mais, hey, ça va-tu vraiment bien avec ton chum? Ben, c'est pour que t'arrêtes de m'écoeurer avec ça. Ok. Ok, alors, ben, comme ça, Tintin, pense à moi. C'est fun. Ah, ben, c'est fun, en tout cas. Fait que tu viens nous parler de quoi, encore? La Fondation Ginet Robidoux, pis on regarde comment il aide les gens, justement. Bon, on va regarder ça. As-tu son numéro de téléphone, Tintin? Oui, mais c'est un long de distance. C'est un long de distance, pas de problème. On écoute ça. Deux secondes. La Fondation Robidoux est une oeuvre qui agit de différentes façons. Comme, par exemple, elle aide les personnes battues. Récemment, j'ai été victime de violence, mais grâce à la Fondation, j'ai retrouvé ma dignité. Et garde aux petits c***** qui m'ont frappé dessus. Vengeance! La Fondation Robidoux offre aussi un service d'aide par téléphone bien connu sous le nom de SOS Des Primes. SOS Des Primes, bonsoir. Moi, là, j'étais assez déprimé. Je me sentais encore baisser. J'ai mal partout. Ça fait deux mois que j'ai posté ma pension. Oh, monsieur. Aidez-moi. Aidez-moi. Je vais faire bien mieux que ça. Je te raccroche la ligne au nez. Maudit vieux fatigué. J'ai pas l'air à me prendre zérile, là. Passe-moi ça. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait ça un coup au téléphone. Ah, tu feras pas mieux que moi. La Fondation Robidoux compte sur un grand nombre de bénévoles qui viennent en aide aux plus démunis. Salut, Brian. Monsieur Roger Moquin de la Fondation J. Robidoux. Ha, ha, ha. Peux-tu m'aider? Me donner une autographe? Pas en doute. T'es trop têteux. Je pensais qu'il était plus gentil que ça, Roger Moquin. Moi, ça faisait bien longtemps que je voulais adopter quelqu'un. Puis, le programme d'adoption de la Fondation Robidoux m'a permis d'adopter un bon à rien. Ah, c'est vrai. C'est un bon à rien. Oui. Évidemment, depuis ce temps-là, la maison est pas mal à l'envers. La voiture est accidentée. Toutes mes plantes sont mortes. Mais, ça me valorise beaucoup. Quel, là, on ne voit pas la TV, là? À la Fondation, on offre aussi un service d'aide à domicile pour le monde qui sont seul et malheureux. Francine, pourquoi t'es parti, Francine? C'est malheureux. C'est malheureux. Oui. Comme ça, t'es malheureux, moi, Alexis. Oui, c'est ça. Ben, souris! Oui! Merci beaucoup. Merci. Ça va être-tu mieux, là? Ça devrait. Tant mieux, prends ça! C'est toujours bonnement. Ah oui. Good, good! Merci. La Fondation Robidoux. La Fondation organise aussi des événements sportifs. Comme des soirées de lutte. Grand Antonio, le 19 avril, au Forum, contre qui vous allez vous battre? Le 19 avril, au Forum, je vais vous battre contre Kathleen. Contre Kathleen, la chanteuse, pourquoi? T'as qu'elle m'a piqué mon look! Vous a piqué votre look? Je sais pas... Kathleen! Le 19 avril, ça va être ta fête! Le 19 avril, c'est pas sa fête. C'est le 24, sa fête. Il mélange tout le temps ça, les numéros. Il fait pas de faute dans l'orthographe, par exemple. Alors, c'est tout. J'espère vous avoir convaincu de donner généreusement à la Fondation Cine Robidoux. M. Robidoux, qu'est-ce qu'on fait avec le dossier d'aide de Raymond Malenfant? Ben, Malenfant? Envoie-y, Claude, c'est tout ce qu'il mérite. Pis toi, Claude, n'oublie pas de passer en masse. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Agilet. On est toujours en compagnie de Charlotte. Charlotte, sérieusement, tu es porte-parole d'une nouvelle loterie. Ça s'appelle Bébé Loto. Oui. C'est pour acheter, financer la recherche médicale pour les enfants. C'est ça. C'est pour continuer la recherche, pour acheter des appareils spécialisés, pour soigner les enfants. Ah, moi, je trouve ça correct. L'achat pour qu'on fasse des achats d'équipements pour soigner des enfants. Mais tant qu'on achète pas des équipements pour enregistrer le prochain indice d'aujourd'hui, c'est parfait. Alors, merci beaucoup, Charlotte. On se retrouve plus tard après la pause. Nous discutons avec Brian Mulroney. Applaudissements Applaudissements ... ... ... Téteux. ... ... ... Térosel. Plaineau 2 tiers, parce que le bout de cuivré, c'est juste de l'air. ... C'était peut-être pas une bonne idée de mettre des piles neuves à un mongol à batterie. Téteux. Raison de cette émission. Je me suis dit, tiens, Mila et moi, on n'a rien à faire, on va aller à Montréal. Mais encore. La chambre des communes. Hé, qu'est-ce que tu fais après? Quoi? Qu'est-ce que tu fais après? Après quoi? Après avoir rencontré un beau gars comme moi. Hein? Après avoir rencontré un beau gars comme... Mais j'entends bien. Après avoir rencontré un beau gars comme... Je suis absolument bien. Hé, Roger, as-tu fini de faire des bulles avec notre décor? Oui. Criez pas si fort pour être exprès. La kokoro-kwi-kwi-estra-draille. Brassée par des gars, pas de dentier. La kokoro-kwi-kwi-estra-draille. Elle est dure à prononcer, mais elle est facile à boire. Merci. Merci. Eh bien, depuis sa démission, M. Mulroney ne cesse de donner entrevue sur entrevue. Le premier ministre est donc très fatigué, mais il a quand même accepté de nous donner une entrevue en direct d'Ottawa. On accueille donc le très honorable et on l'écoute chanter Brian Mulroney. C'est moi, Brian, qui chante. Elle est de là, qui chante. Bonsoir, mon cher Brian. Bonsoir. Bonsoir. Tailleul, dites-moi, comment on se sent après avoir démissionné? Ah, c'est un mélange de tristesse, de melancolie et d'amertume, tout ça mélangé à 128 bouteilles de champagne payées par les contribuables. Écoutez, M. Meloné, c'est bien beau d'avoir démissionné, mais quand on pense à l'avortement de l'accord du Lac-Mitch, à l'échec de l'entente sur Charlotte Tante, à la crise amérindienne, à la crise économique, dans votre annonce de dépanneur-couchetard, vous ne laissez pas un très joli cadeau à votre successeur, non? Au moins, j'ai fait le ménage sur mon bureau, Christie. Mais dites-moi, Brian, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous avez laissé, excusez l'expression, le Canada dans Mard? Je dis, le Canada est entre vos mains. Mais dites-moi, Brian, pourquoi est-ce que vous avez démissionné alors que votre code de popularité commençait à peine à augmenter? Dites-moi. Ah, c'est parce que c'est dur, dur d'être un ministre. Fais pas ci, fais pas ça, pourquoi c'est comme ça? Dites-moi, M. Meloné, quelle a été la réaction de votre épouse Mila quand vous lui avez annoncé que vous alliez démissionner? Ah, Mila a remis ses dentiers, vissé sa jambe artificielle, posé son oeil de vitre et branché son appareil auditif en disant « Qu'est-ce que c'était dit, Brian? Je n'ai rien compris. » Dites-moi, M. Meloné, maintenant que vous sachiez que votre mandat s'achève, vous allez nous quitter à la mi-juin, est-ce que vous avez des projets pour l'an prochain? J'envisage de finir mon secondaire 5. Ça paraît que le chômage paye les cours. Dites-moi, Brian, si tout est à refaire, là, est-ce que vous seriez prêt à recommencer? Tu parles-tu de l'entrevue, toi, là, là? Non, non, je ne parle pas de l'entrevue. Alors, il nous reste très peu de temps, M. Meloné. Vous savez qu'on prépare une série télévisée sur la vie de René Levin, une sur Trudeau. Est-ce que vous seriez flatté qu'on fasse une série télévisée sur votre carrière politique? Dites-moi, Brian. Ça me ferait très plaisir. Tant qu'il ne parle pas de mon problème d'impuissance. Eh bien, merci beaucoup, M. Meloné. Alors, c'était Brian Meloné. Alors, j'aurais une devinette pour vous. Allez-y. Savez-vous quelle est la différence entre un premier ministre et une vache? Non. Et vous, le public, savez-vous quelle est la différence entre un premier ministre et une vache? Non! C'est pour ça que j'ai été élu. Merci beaucoup, Brian. Alors, c'est tout pour cette semaine. Eh bien, chose. Chose. Débranche-moi donc, Brian, tout de suite, avant qu'il dise d'autres niaiseries. Je n'avais pas prêt. Voilà. Débranche-y. On n'en parle plus. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine à cette édition de Taquinons de la planète. On remercie notre invité, madame, messieurs, Charlotte Laurier. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est qui l'invité, la semaine prochaine? Oh, on va peut-être dire ça. Alors, notre invité, la semaine prochaine, mon Dieu, qui s'écondira? C'est qui, notre invité, la semaine prochaine? Excuse-moi. Il y a quelqu'un derrière toi. Alors, notre invité, la semaine prochaine, il s'agit. Je me suis caché parce que je vais être l'invité. Non, non, c'est pas ça. Je veux absolument être invité. Évitez-moi. Non, c'est pas ça. Évitez-moi. Évitez-moi. Ah, c'est ça. Alors, pensez pas. C'est ça. Perry Mason accepte de défendre un ex-gangster dans l'affaire du complot diabolique. La dernière de Perry Mason, tout de suite après la pause. Ce soir au point à 22h25, Lucien Bouchard et le Canada anglais. Qui provoque qui? Une émission sur l'impact du bloc québécois à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Je rappelle que deux jours avant l'instauration de la TPS, Raymond Beaudoui avait rencontré Mulroney à ce sujet-là. Ben oui, ben oui, à cette époque-là, ça me rappelle, on était à quatre saisons, ben oui. Hé, c'est bien trop vrai, ça. Oui, oui. Oui, 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 oui. Hé, les gars! Moi aussi, j'ai déjà travaillé à quatre saisons. Oui, mais toi, il y avait une bonne raison pour te mettre à la porte. J'aurais pas dû manger, j'aurais pas dû manger les poissons dans l'aquarium, c'est vrai, je me suis... Quoi qu'il en soit, il faudrait que tu t'en ailles, là, parce que t'es en train de faire baisser nos codes d'écoute. OK, d'abord, je vais aller faire baisser les codes d'écoute des démons du midi. Ben, 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 bel émission sur le studio! Bonsoir, bonsoir et bienvenue à une autre émission de Technion de la planète. Eh bien, on apprenait la semaine dernière la démission du premier ministre Brian Mulroney. Alors, pour certains, il s'agit de l'imbécile de la pire espèce, pour d'autres, c'est un crétin. Mais une chose est claire, M. Mulroney n'a jamais laissé personne indifférent. Et pour nous en parler un peu plus, on accueille son sosie et son homonyme, M. Jacques Chevalier-Longueil. Qu'est-ce qu'on a dit? On est dans les bleu-poudres, on est ensemble, hein? Oui, oui. Qui se ressemble, ça semble. Oh, je dirais, effectivement. Alors, cher Jacques, c'est quoi tes impressions face au départ de M. Mulroney? Son départ? Il est pas aussi bon que celui de Ben Johnson. Je pense que son manteau est pas assez aérodynamique. Non, non, je parle de son départ, de la vie politique. Ah, sa vie politique, je sais pas, mais pour ce qui est de mettre un pays dans le trou, il figure parmi les premiers. Tu sais, après Pierre-Eliott Trudeau, puis Pierre-Eliott Trudeau. Ce soir, taquinons la planète. Nous aussi, Brian, nous saluons ton geste. Félicitations, petit! Découvrez la Fondation Giné Robidou qui vient en aide aux plus démunis, surtout celui à gauche. Et les bleu-poudres reçoivent ce soir la comédienne Charlotte Laurier. Applaudissements et dites-vous! Mais écoute, mon cher, c'est vrai que t'as raison. Genre, quand on pense que le prochain premier ministre du Canada, ça risque d'être Jean Chrétien, ça regarde mal, à mon avis. Ah, dans le fond, c'est un peu comme si, au gala de la disque, on avait le choix entre Charles Bédoule puis Francis Martin comme chanteur de la nuit. C'est pas riche! Dans ce cas-là, moi... Dans ce cas-là, j'aurais annué mon vote tout de suite, moi. Ah, mais si tu fais ça aux élections, ça va être qui, notre prochain premier ministre? Patof! Voilà de quoi réfléchir! Ouais, mais au moins, Patof, c'est un clown qui affiche ses vraies couleurs. Là, ce qui a vraiment coulé, Mulroney, c'est l'instauration de la fameuse TPS, parce qu'après la TPS, on sait que sa popularité a tout de suite jugeté. Ouais, puis je me la...